Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur le bazar du grenier et aujourd'hui c'est pas n'importe quelle vidéo puisque ça n'est pas n'importe quel jeu c'est Starfield ça y est l'attente est enfin terminée ça fait des mois qu'on l'attendait et bien aujourd'hui on va en parler on va parler un petit peu du jeu on va un petit peu parler d'un point plus précis du jeu qui sont les vaisseaux il y a beaucoup de vidéos qui vont apparaître sur Starfield dans les prochains jours et bien chaque personne a un petit peu la responsabilité en fait de vous faire des bon alors c'est pas vraiment des tutos parce qu'on se prétend pas être à ce point calé sur le jeu mais de vous parler d'un point plus précis du jeu et bien moi on m'a attribué la tâche de parler des vaisseaux spatiaux de ce jeu et de la conception de vaisseaux spatiaux alors moi ce sera plutôt la modification de vaisseaux spatiaux parce que la conception c'est plus tard dans le jeu et je n'ai pas joué assez longtemps pour y arriver mais bref lançons le jeu tout de suite je vais charger une sauvegarde donc voilà un vaisseau c'est composé de quoi vous avez donc évidemment le cockpit vous avez les armes là on a des armes laser je crois bien vous avez j'ai des lance-missiles qui j'ai un lance-missile ici et je crois que ce soit un laser à répétition ou je sais plus trop vous avez le sas le sas qui permet de débarquer sur les planètes vous avez des pieds évidemment le générateur de bouclier qui est juste ici vous avez les moteurs les moteurs principaux qui sont ici et enfin vous avez le moteur supraluminique qui est juste au dessus et enfin le moteur enfin le réacteur qui alimente vos moteurs en énergie là avec et bien des réservoirs qui sont ici donc voilà c'est un vaisseau extrêmement simple très compact et ça et bien vous allez pouvoir concevoir le vôtre et évidemment du coup vous allez pouvoir également naviguer dans le vôtre allez j'allais oublier vous avez le sas le sas qui est au dessus qui du coup alors le sas attention il faut faire en sorte qu'il soit la dernière pièce que soit la pièce la plus au dessus ou en dessous peu importe donc nous ce que nous allons faire on va faire un constructeur de vaisseau hop on va aller là dessus alors vous pouvez modifier les couleurs aussi j'ai pas dit on va ensuite tac 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 tout supprimer voilà comme ça on repart de zéro et on va pouvoir ajouter des pièces pac alors on ajoute des pièces donc comme je vous ai dit vous avez la structure alors évidemment il y a tout un système de poids qu'il faut gérer par exemple la coque le bouclier la cargaison l'équipage que vous pouvez transporter en fonction des pièces parce qu'il faut des pièces pour avec des lits machin etc la mobilité du vaisseau en fonction du nombre de moteurs la vitesse max que vous pouvez atteindre évidemment aussi l'autonomie en fonction des réserves que vous avez en carburant etc et tout ça et bien ça coûte de la masse donc il faut il faut il faut savoir doser la masse et les réacteurs si vous faites comme moi et que vous mettez un fait un vaisseau énorme bah il va falloir genre 2000 réacteurs et comme je suis en début de partie bah je pourrais pas forcément le faire en fait puisque je vais être limité donc c'est pour ça que plus vous allez pexer ce qui rend d'ailleurs au passage la classe je crois que c'est explorateur il me semble dans le jeu très avantageuse puisque tu vas du coup bah pouvoir mettre des pièces sur ton vaisseau beaucoup plus vite alors donc vous avez donc les boucliers la structure du coup c'est toutes les petites pièces mais encore une fois vous allez vite tenter de faire des trucs qui sont jolis sauf que les trucs qui sont jolis ça rajoute du poids et c'est pas efficace les armes évidemment il en faudra la baie la baie d'atterrissage c'est indispensable il en faut une aussi la cargaison il en faudra une le cockpit bien sûr il en faut un les amarres alors ça c'est le truc que j'avais tout au dessus je vous l'ai dit obligé il en faut un bien sûr le moteur du coup bien sûr les réservoirs les engrenages alors les engrenages c'est ce qui s'appelle c'est les trains d'atterrissage en vrai l'astromoteur dont je vous ai parlé les habitations pour pouvoir stocker votre équipage puisque là au début je n'ai qu'une seule personne qui me suit mais ensuite plus tard dans le jeu vous pourrez en avoir plusieurs les modules d'habitation les réacteurs bien sûr le bouquet ça et le bouquet on revient au début alors on va commencer par la base on va aller chercher on va aller chercher est-ce qu'on va prendre le cockpit on va prendre un cockpit oui pourquoi pas on peut prendre un cockpit alors qu'est-ce qu'on prend est-ce qu'on prend tout ce qui est plus cher ouais on va prendre tout ce qui est plus cher parce qu'on a le goût du luxe voilà on va prendre tout ce qui est plus cher et on va prendre des marques de Deimos alors je suppose que plus tard dans le jeu vous aurez d'autres marques qui vont apparaître avec d'autres pièces très certainement mais là là où je suis dans la toute première ville c'est les seules choses qu'on me propose donc ajouter ensuite on va aller chercher voyons dans les trucs qui sont obligatoires une baie d'atterrissage parce que la baie d'atterrissage c'est évidemment obligatoire et là vous allez voir dessus vous le voyez et bien il y a ces trucs qui apparaissent ce sont les points de fixation et ça sera vos meilleurs amis si vous voulez ne pas trop vous prendre la tête et bien pour construire votre vaisseau par exemple ce point de fixation alors attendez il faut utiliser beaucoup les touches R et F parce qu'il y a beaucoup la notion de monter au dessus et au dessous etc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher on va appuyer sur G pour aller voir ce qu'il nous propose de fixer là dessus et qu'est-ce qu'il nous propose ? on peut une couchette deux en un une couchette, un escalier d'accès donc on va mettre une couchette deux en un c'est pas mal et on va voir les variantes on va voir les variantes cœur, alors c'est quoi ? c'est poste de contrôle et bien cette variante est un petit peu lourde mais par contre je peux y stocker quatre membres d'équipage ce qui est ma foi très très bien donc ensuite on va essayer de faire ça et là vous voyez ça ne marche pas ça ne marche pas pourquoi ? parce que je ne sais pas mais oui c'est la forme du vaisseau qui ne va pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller cliquer dessus on va faire G ici qu'est-ce qu'on peut mettre ? qu'est-ce qu'on peut mettre ? alors le moteur on va essayer on va aller chercher les trucs indispensables réacteur, le réacteur est-ce qu'on le met à l'avant ? non on va plutôt le mettre à l'arrière comme ça alors le cockpit j'ai dit je prenais le faux boss voilà le faux boss tac, alors il y a évidemment du magnétisme du coup pour que ce soit plus facile ça c'est fait ensuite je vais aller chercher ma baie ma baie alors ça s'appelle l'amarre, c'est ça mon amarre amarre que je vais mettre au-dessus important de la mettre au-dessus parce que sinon comme c'est le truc c'est pour entrer en amarre avec les vaisseaux il faut vraiment que ça soit le point le plus supérieur du vaisseau donc on va la mettre au-dessus alors je ne suis pas sûr que celle-là soit correcte mais on va voir ce qu'on peut faire et ensuite on va aller chercher les moteurs tout de suite parce que les moteurs c'est ce qu'on va avoir le plus de mal à mettre surtout dans le début de partie on va mettre des moteurs White Dwarf on va les mettre de ce côté et ensuite une fois que c'est fait il nous faut un astromoteur également astromoteur on va prendre le R1000 Alpha voilà pourquoi pas il est où il est ? il est là, il est parfait, super et du coup là par exemple vous voyez mon amarre elle est mal placée elle est mal placée alors pour savoir si on fait des erreurs on appuie sur C on fait Very Vol et donc c'est truffé d'erreurs du coup ça ne va pas évidemment donc ça ne va pas il manque plein de choses mais c'est surtout il va me dire normalement les amarre voilà position du module d'amarrage non valide parce que mon amarre est trop elle est trop elle est trop elle est trop basse elle est trop haute pardon elle est trop haute donc je vais le faire descendre d'un cran mes moteurs et là est-ce que normalement la amarre sera bon voyons si j'appuie sur C l'amarre c'est l'amarre dit plus rien donc l'amarre est bon les boucliers la structure les armes on verra ça en dernier on va mettre d'abord ce qui est essentiel avant de faire un truc joli faites un truc qui fonctionne alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va si je colle mon carburant ici c'est mon amarre qui ne va plus donc on va supprimer notre amarre on va ensuite pourquoi pas rajouter un escalier d'accès voyons c'est quoi il me propose quoi escalier d'accès stockage on va peut-être faire ça éventuellement ouais et là du coup sur le côté on va placer donc on a déjà notre carburant donc on va plutôt placer une cargaison on va placer voilà une soute caravale et bien sûr surtout on va placer le bouclier parce qu'on ne peut pas partir sinon on n'a pas de bouclier donc on va placer notre bouclier ici et on n'a plus qu'à placer la mare au dessus alors si vous avez ça ne vous laissez pas piéger le vaisseau excède les limites de longueur, largeur ou hauteur c'est juste parce que j'ai une pièce qui traîne là voilà ensuite on va appuyer sur c'est bien sûr on n'a pas mis les armes donc on va mettre les armes maintenant on va mettre voyons un lance-missile qu'on va mettre par alors est-ce qu'on a des points d'armes ou est-ce que c'est plutôt là on est plutôt sur un vaisseau civil j'ai l'impression est-ce que j'ai pas de points qui traînent j'ai un point qui traîne ici par là qu'est-ce que je peux faire avec ça éventuellement je pourrais rajouter c'est que la mobilité de mon truc n'est pas ouf je vais peut-être rajouter un petit moteur là un petit moteur comme ça vous voyez à l'arrière là c'est pas mal et en fait armes non affectées on affecte les armes à un vaisseau le lance-missile le rayon électron ici le lance-missile voilà on va le renommer on l'appelle la chiotte de l'espace ah je peux pas la space chiotte et voilà le vaisseau que je viens donc de bâtières qui me cousent 46 000 balles c'est pas énorme c'est pas énorme au début c'est vrai que le vaisseau est très très optimisé le premier que vous avez après plus tard quand vous allez débloquer plus d'argent plus de plus de pièces plus de que vous allez aller visiter les villes que vous aurez plus de pièces possibles que vous aurez des meilleures compétences en technique dans le jeu bien sûr qui vous permettront de faire les trucs différemment vous allez pouvoir rajouter plus de choses mais au début finalement tu reviens un petit peu toujours au même résultat voilà nous avons le vaisseau que nous venons de construire qui est maintenant à vous on voit les éléments alors d'ailleurs j'aurais pu le dire évidemment là on a fait un truc extrêmement basique mais vous pouvez faire des vaisseaux de toutes les formes vous avez vu vous pouvez faire des vaisseaux en hauteur en longueur vous pouvez faire des vaisseaux avec 50 000 moteurs j'ai essayé j'ai fait n'importe quoi moi je me suis un petit peu amusé de mon côté j'ai essayé de faire des trucs absolument énormes fous avec des moteurs de partout machin etc vous pouvez vous amuser vraiment vous pouvez vous faire plaisir après il faut toujours évidemment économiser bah déjà il y a le fric que ça vous coûte et ça ne vous coûte que du fric en jeu c'est assez cool c'est vraiment traité libre et du coup et bien évidemment après ça fait plaisir de le visiter on va regarder du coup ce que ça donne ah la soute est pas la même effectivement ah ouais c'est plus moderne ah j'aime bien j'aime bien et c'est ça un point fort de ce jeu c'est que votre vaisseau vous allez passer de temps un temps énorme dedans votre vaisseau dans Starfield bah c'est votre maison en fait et plus le jeu va passer plus vous allez vivre des aventures avec toujours cette attache à votre vaisseau donc vous allez y développer une attache sentimentale presque à votre vaisseau de pouvoir le gérer comme ça et d'avoir vos vos PNJ alliés qui vont évoluer dedans bah c'est cool et c'est bien et c'est juste bien j'ai hâte de m'amuser de voir les différents vaisseaux que les gens vont proposer je suis sûr que ça va être ça va être énorme ça va être trop trop bien d'ailleurs je conclurai sur une dernière chose le jeu est très très généreux en quête en fait au début t'as l'impression que le jeu va te proposer pas énormément de choses mais en fait parce que s'il te proposait tout dès le début tu serais noyé d'informations donc au début le jeu il est juste en mode genre ça c'est un peu de minage mais on y reviendra plus tard là c'est un peu la conception de vaisseau mais on y reviendra plus tard là tu vas faire une petite quête mais on y reviendra plus tard parce que il y a plein 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 de choses à faire dans le jeu c'est un gros bac à sable et je pense que je vais passer un bon moment dessus et peut-être vous aussi voilà alors on m'a dit de pas faire une vidéo trop longue donc je vais arrêter là-dessus merci à tous des bisous salut amusez-vous bien dans Starfield ciao Sous-titres par Juanfrance